Alors ça y est, je crois que ça tourne, il y a de la lumière, ok c'est parti les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un bulletin, bulletin pleine lune, pleine lune qui aura lieu demain 16 avril 2022 exactement à 20h55 et donc c'est un petit peu en anticipation de l'heure exacte de la pleine lune que je propose qu'on prenne un temps ensemble pour se relier à la puissante, aux puissantes énergies que transmettent cette pleine lune et Dieu sait que c'est intense, il y a vraiment beaucoup d'intensité et beaucoup de choses à recevoir, il y a énormément d'énergie en jeu dans le ciel de cette pleine lune et donc je vais évoquer ça avec vous ce matin, de bon matin et je vous salue toutes et oui comme signalé, il y avait beaucoup de, c'était au féminin là dans le chat et donc je vous salue toutes et puis tous aussi pour ceux qui écouteront, pour les hommes qui écouteront aussi ce bulletin en direct ou en différé et donc voilà, donc merci pour vos présences, merci pour vos commentaires, il y a vraiment, j'ai vraiment joie à vous lire lorsque il y a des commentaires sous les vidéos et puis là il y a l'antenne YouTube et en pleine ascension, donc c'est vachement sympa de pouvoir tout l'enthousiasme de vous lire et de ressentir que la manière dont j'aborde les planètes et le ciel astrologique vous plaisent et vous parlent et effectivement fassent de l'écho en vous. Ok, eh bien moi je suis content de vous retrouver ce matin, je dois dire que je suis dans un état légèrement fébrile, j'ai une bronche, la gorge bien prise, les bronches assez prises, ça fait deux nuits, j'ai des nuits assez fiévreuses, donc je suis en plein processus de Pâques, de mort et de renaissance et donc j'ai pas tout à fait du jus comme d'habitude, je me sens un petit peu à la traîne là, mais bon ça va se faire gentiment cette histoire, je ne sais pas ce que vont donner mes sons aujourd'hui mais j'ai la voix un peu rocailleuse, un peu fébrile et donc voilà, je suis vraiment dans un processus et demain, donc j'ai avancé ce jour de le bulletin traditionnel, traditionnellement je propose le bulletin le jour de la pleine lune et là il se trouve que demain, tout à l'heure je pars dans le Gers et demain Mickaël Bilcoq que certains d'entre vous connaissent bien, eh bien propose une après-midi concert canalisation avec Marie-Odile, avec moi-même qui viendrait exposer les planètes, il y aura Christelle pour ceux qui connaissent qui va venir faire du conte et il y aura Anne-Sophie qui viendra chanter, il y aura Laetitia qui viendra aussi chanter, donc ça va être vraiment une après-midi à la fois festive mais qui porte aussi les fréquences de ce week-end de Pâques, de pleine lune et voilà de faire vivre cette fraternité du monde nouveau en présentiel, donc je me réjouis mais j'espère que je vais retrouver un peu d'énergie parce que je me sens un peu fébrile aujourd'hui, on va te porter David, je vais essayer de me porter mais c'est gentil en tout cas, ok alors pour plonger dans le ciel du jour, de la pleine lune, j'aime bien proposer un temps où chacun peut revenir totalement à lui-même dans son corps, à la présence du corps, à la présence de ce qui vit en lui et voilà un temps où on s'installe pleinement dans l'instant présent et où on prend soin de renforcer le lien avec sa présence je suis, avec l'être divin qui vit en soi et dans cette présence, dans cette conscience on peut aussi se relier à l'ensemble de l'assemblée que nous formons, en direct et en différer, et j'ai toujours cette image d'étoile qui brille et qui forme un dessin, une constellation particulière, comme voilà on forme un mandala géant, un crop circle géant et qui reçoit une onde particulière qu'on va pouvoir émettre dans la conscience de l'humanité, et ça va se dérouler tout au long du moment qu'on va partager ensemble. Donc voilà, ok super, j'ai juste un temps de présence, de silence, afin que le lien de nos je suis réunis puisse prendre consistance dans notre conscience. Une pleine lune qui a lieu donc demain, c'est toujours à mettre en perspective avec la nouvelle lune précédente. La nouvelle lune précédente elle avait lieu vendredi, ça devait être un vendredi, peut-être 1er avril il me semble, vendredi 1er avril, si je ne me trompe pas je vais vérifier parce que j'ai un... Ouais, vendredi 1er avril, il y avait la nouvelle lune, nouvelle lune, le soleil et la lune étaient conjoints dans le signe du bélier, il se trouve qu'ils étaient en compagnie de Chiron et de Mercure, donc il y avait quatre alignements, Chiron, Mercure, lune, soleil, et donc la nouvelle lune c'est toujours une information qui est donnée et qui va se déployer tout au long du mois. C'était une nouvelle lune que j'avais nommée particulièrement emprunt de force de guérison. Dès qu'il y a Chiron dans l'air, il y a de la guérison dans l'air. Chiron, c'est le guide guérisseur, le guide guérisseur, l'enseignant aussi, du thème et il propose... Donc il y avait une grande... Il y avait dans cette nouvelle lune, il y a un potentiel de guérison très fort. Il y a un doublement potentiel de guérison très fort puisque dans le même temps, il y a une conjonction entre Jupiter et Neptune qui était précise mardi dernier mais qui est encore quasiment... Aujourd'hui, ils sont encore au même degré, il me semble, 24 et 24. Donc ils sont encore conjoints aujourd'hui précisément. Et donc ces deux planètes vont encore nous accompagner largement quinze jours pour effectivement aller vers la guérison, aller vers la guérison, aller vers l'unification à l'intérieur de soi. Parce que la véritable guérison, c'est faire unité en soi. Et cet aspect marqué par Jupiter et Neptune, c'est l'aspect majeur de l'année 2021, un des aspects majeurs de l'année 2022. Et je le vois comme une grande dissolution de l'ancienne matrice pour effectivement qu'on naisse dans notre conscience l'unité et vivre l'expérience humaine depuis cette conscience unifiée en nous. Et donc c'est toute l'expérience, les expériences issues de la matrice 3D, troisième dimension, dualité, qui est invitée à être dissous pour faire naître une nouvelle conscience. On est vraiment dans une période de naissance à une nouvelle forme d'expérience, un nouvel être humain, une nouvelle conscience, une nouvelle terre. Et on est vraiment dans ce passage actuellement vraiment intense et formidable en même temps, mais en même temps très déconcertant, en même temps très déstabilisant parfois, parce que les structures anciennes dans lesquelles on s'est construit sont en train de s'effondrer autour de nous. Nos représentations du monde, croyances, conditionnements intérieurs, de la même manière s'effondrent. La manière de relationner au monde se défait. Et donc on est en train de naître à une nouvelle manière d'être et une nouvelle manière d'être en lien avec les autres, d'être en lien avec le monde et une nouvelle manière d'agir ensemble. Et donc là, on est dans cet entre-deux qui parfois peut être déstabilisé. Le point d'ancrage actuellement qui est hyper important, j'ai souvent rappelé ça pour la précédente Nouvelle Lune, c'est nos pieds, c'est vraiment l'ancrage pour ne pas décoller et ne pas être accaparé par notre pensée. Parce que ça, c'est vraiment actuellement la légende humaine telle qu'elle s'est constituée dans la matrice, dans la troisième dimension, s'est construite à partir de notre pensée. Et donc, on a besoin de revenir au cœur, au ventre, à ce monde intérieur pour pouvoir agir depuis un nouvel endroit de nous-mêmes. Non pas une pensée qui crée, qui projette toujours quelque chose à l'extérieur et qui crée la dualité, mais bien une nouvelle conscience de soi. Et la pensée, elle revient à sa juste place, mais ce n'est pas elle qui crée les mondes, c'est bien la présence je suis, c'est bien la présence du cœur. Et on est vraiment dans cette période-là. Donc ça, c'était la nouvelle Lune qui a été très marquée par sous le sceau de la guérison. Donc 15 jours plus tard, on est le 15 aujourd'hui, mais demain, ce sera le 16, jour de la pleine Lune. Eh bien, ce qui a été déposé à la nouvelle Lune peut être révélé à notre conscience. Ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de soi peut être révélé, à notre conscience. Ce qui a besoin d'être transformé en soi peut être révélé à notre conscience. Dès qu'il y a une pleine Lune, ça parle de révélation, de conscientisation de ce qui était non conscient. Et donc, une pleine Lune, c'est toujours un moment d'opportunité de mettre de la lumière sur ce qui était encore dans l'ombre. Alors, donc ça, c'est important. Dans une pleine Lune, c'est aussi si on visualise la scène, d'un côté, il y a le soleil, de l'autre, il y a la Lune. Donc, c'est ce qu'on appelle une opposition. Et au milieu, il y a la planète Terre. Et donc, ça, c'est la configuration du ciel, le moment de la pleine Lune. Donc, il y a une dualité apparente. D'un côté, le soleil, de l'autre, la Lune. Et donc, les moments de pleine Lune, c'est aussi un moment pour mobiliser une fréquence, une conscience en nous qui permet de s'élever au-dessus de la dualité apparente, pour pouvoir intégrer deux principes solaires d'un côté, l'une de l'autre, qui en apparence s'opposent. Et bien, au moment de la pleine Lune, il y a une possibilité de résolution, d'unification à l'intérieur de soi, unir des polarités, unir des opposés. Donc, ça, c'est chaque pleine Lune, c'est des moments qui nous donnent la possibilité, l'opportunité de grandir sur ce chemin d'unification, de résoudre cette dualité apparente par une nouvelle conscience. J'aime voir cette conscience comme, effectivement, la conscience, par exemple, la fréquence solaire, la conscience solaire, la fréquence du Christ. Et en pleine période de Pâques, c'est tout à fait intéressant de se relier à cette présence du Christ, conscience solaire, puisque Jésus, il y a 2000 ans, nous a montré ce chemin de l'unification entre l'humain et le divin. Et ce chemin passe par cette conscience solaire, passe par la rencontre avec le Christ à l'intérieur de soi. Et donc, je vous propose qu'on puisse se relier à cette fréquence solaire, à la conscience solaire, ensemble, en cet instant, pour élever sa fréquence. Et ça se vit dans une totale présence au corps, ça me donne chaud. Alors déjà, je suis un peu fiévreux, mais là, je vous assure, j'ai des perles de sueur qui parlent de partout dans mon corps, là. Et c'est vraiment, voilà, s'installer pleinement dans l'instant présent. Il n'y a pas de passé, pas de futur. On revient là dans une conscience tranquille. On peut être témoin de soi-même, témoin des pensées, des émotions qui vivent en soi. Et cette pleine lune, je laisse juste un temps afin que l'assemblée que nous formons se mette à la fréquence du Christ, à la fréquence solaire. Et la lune, aujourd'hui, demain, elle sera au 27e degré du signe de la balance. Et l'image symbolique, c'est un avion vol très haut dans le ciel dégagé. Un avion vole très haut dans le ciel dégagé. Et la dominante de ce symbole, c'est une conscience à même de dépasser les conflits et les pressions de la vie personnelle. Et après, il y est rajouté pour ce texte, ce symbole nous introduit à la sphère de l'unité transcendante, à toute polarité. C'est un stade d'entendement supérieur. Et donc, c'est très beau parce que la lune, qui est vraiment ce corps, le corps, la capacité à recevoir, exactement, la capacité à recevoir, eh bien, reçoit une fréquence, une conscience particulière qui nous permet de transcender la dualité et revenir dans une conscience de l'unité. La pleine lune est sur l'axe, le soleil est dans le signe du bélier, la lune est dans le signe de la balance. C'est un axe qui nous parle des relations. La relation que j'entretiens avec moi-même, ça, c'est plutôt la couleur bélier, ma capacité à m'affirmer, à prendre position, à prendre des initiatives. Et la balance, c'est le signe d'être, c'est une énergie qui nous met en lien avec ma relation avec l'autre, la relation à l'autre. Et comment je peux à la fois être à l'écoute de l'autre et tout en étant dans le respect de ce que je ressens, dans l'écoute de mon ressenti. Comment je reste intègre dans la relation à moi-même, tout en étant en lien avec l'autre. Alors, souvent, dans les dynamiques pleines lunes, et on est dans un à moi-bélier de guérison, souvent, ce qui se passe dans cet axe bélier-balance, c'est ce qui a besoin d'être transformé, résolu, à l'intérieur de soi, va nous être révélé par notre relation au monde. On est vraiment là dans une dynamique de le monde miroir. C'est tout à fait la dynamique de la balance et du bélier. ma relation à moi-même, ma relation au monde et aux autres, et à l'autre. Et donc, la manière dont je perçois les situations extérieures, ce qui se passe dans ma scène extérieure, vient me révéler ce qui vit à l'intérieur de moi. Et on est vraiment dans cette possibilité, justement, de, par la conscience de ce qui se vit dans le champ extérieur, d'aller guérir ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de soi. Et donc, de vraiment mettre au travail cette possibilité de guérison, d'aspects non conscients de soi qui sont révélés par nos relations au monde, par notre relation aux autres. Et ça va nous demander, possiblement, Soleil Bélier, de nous prendre position, de nous affirmer à partir de ce qu'on ressent, à partir de notre intuition, Bélier, et ce n'est pas du tout contre l'autre, c'est pour respect de ce qui se vit en moi. Et il se trouve qu'on se rappelle qu'on est là dans la conscience de l'unité. Lorsque je respecte ce que je vis en moi, par automaticité, je respecte l'autre aussi, puisqu'on est dans un champ unifié. Donc ça, c'est hyper important aussi de pouvoir le ressentir. J'avais nommé au moment de la Nouvelle Lune, le Bélier, on peut être régi par des peurs non conscientes. L'animal est très, on le voit, il peut être très instinctuel, très Bélier fonceur pour protéger son territoire, ou alors il peut être très peureux, etc. Donc, dans le plan, on va dire, troisième dimension, le Bélier, ça peut être, on va défendre notre territoire, on peut être dans une forme d'agressivité, d'agression, et autant le Bélier est conscient de sa divinité, c'est une intuition. Et donc, c'est vraiment à distinguer l'instinct et l'intuition. Cette lunaison, la Nouvelle Lune 2022, c'est vraiment passer d'un registre basé sur la croyance en la séparation qui fait de nous des animaux pensants humains à l'humain divin qui vit depuis son intuition, qui vit sous la guidance de son propre je suis, sur l'impulsion divine. Donc, ça, c'est vraiment très fort en ce printemps 2022, notamment marqué par cette lunaison en Bélier. Et par ce couple que j'ai évoqué en introduction, Jupiter, Neptune, qui nous invite à une grande dissolution de toute l'expérience humaine jusqu'à troisième dimension, je veux dire. On est vraiment dans un changement d'air, on quitte le changement d'air du poisson au verso, mais si on prend un peu de, encore, on élargit ce changement d'air, on est dans la tradition indienne, il parle du Kali-Yuga, on quitte le Kali-Yuga et l'âge d'après le Kali-Yuga, le Kali-Yuga, c'est l'âge d'or, c'est le retour dans les royaumes unifiés, riches des expériences des précédents cycles. C'est qu'on ne met pas tout à la poubelle, mais on en garde l'essence, on en garde juste l'essence. Bonjour à tous ceux qui arrivent et tout ce qui se passe sur le tchat, je ne prends pas le temps de lire, mais j'aime bien sentir vos présences. Je vais proposer un son qui va porter cette énergie de la nouvelle lune. Je vais faire un peu de bol de cristal. Avec les limites de ma voix actuelle qui est un peu enflammée, je dirais. J'ai la gorge et les bronches enflammées. Je vais chanter avec ça, mais je ne vais pas forcer. Je vais essayer de trouver la posture intérieure et notamment dans mon ventre pour ne pas avoir à forcer la voix. Je vous invite tous à un retour, une présence à vous-même accentuée, un retour dans l'instant présent, un retour à la présence plus intense de votre corps. On est dans une, j'aime bien appeler ça, on est dans une grande faite partie, il y a une grande réunion planétaire dans le signe du poisson. Mars vient de rentrer ce matin dans le signe du poisson. il y a Vénus qui est aussi dans ce signe et il y a Neptune et Jupiter. Donc, il y a une capacité là. Déjà, ça nous demande un bon ancrage parce qu'autrement, ça peut décoller, faire décoller tout ça. Mais autrement, ça veut dire aussi une capacité d'ouverture et ça nous met en lien intime avec l'inconscient collectif, l'humanité dans son ensemble. et une capacité à émettre des hautes vibrations, on va dire d'amour, compassion pour l'humanité. Et Dieu sait qu'elle a besoin d'amour, compassion, d'amour inconditionnel parce que l'expérience actuellement dans le monde est particulièrement chaotique, particulièrement difficile pour nombre d'humains sur la planète. Je pense bien sûr à la Chine mais je suis aussi relié à tous les post-injections puisqu'il y a vraiment beaucoup d'effets secondaires qui remontent à la surface, les tensions ici et là partout dans le monde mais beaucoup de révélations, on est beaucoup dans une dynamique de révélations, des mouvements de pédophilie, ça bouge pas mal aux Etats-Unis, j'ai encore vu ce matin dans un autre registre mais le président américain qui est quand même la super nation du monde jusqu'à présent, il fait un discours, il se retourne, il serre la main à quelqu'un mais il n'y a personne et il est perdu mais comment aujourd'hui le président de la plus grande nation du monde peut être laissé comme ça dans un état de, ben ouais, je ne sais pas s'il a atteint hier soir pendant l'émission avec Marodi les questions d'Alzheimer mais je ne sais pas où il en est dans ce registre le président américain mais il fait peine à voir. En tout cas, bon voilà, on voit bien et ce représentant de l'ancien monde qui est dans un état de sénilier quand même apparent grand, ben il est vraiment très caractéristique de ce qui se passe dans la fin de la civilisation sous laquelle on est en train d'assister. C'est assez gigantesque quand même, c'est vraiment énorme et ce Biden là, eh bien il représente dans son état de, il ne sait plus où il habite, il ne sait plus où il est et donc voilà et c'est vraiment ça, l'ancien monde s'effondre sous nos yeux et il y a vraiment l'invitation à revenir et à s'installer et à s'ancrer dans ce royaume intérieur qui lui est éternel, qui est au-delà de la forme et qui, et voilà. Allez, je me tais. Et donc je disais tout ça parce qu'il y a beaucoup de planètes en poisson et qui invite à vraiment à placer sa conscience dans les royaumes intérieurs, dans son cœur. Avec Mars pour agir depuis sous le sceau de l'unité. Avec Vénus pour avoir une capacité à accéder à l'amour inconditionnel. avec Neptune et Jupiter, capacité à avoir des visions du nouveau monde, de se relier à la fréquence comme on le nomme là. Il y a beaucoup de liens. et elle a fait une magnifique œuvre qui concerne les royaumes de Shambhala et elle donc qui produit des œuvres sur le fil télégramme « Unité je suis » et bien a posté ce matin une œuvre Shambhala qui est très présente, cette fréquence Shambhala dans les guidances de Marie-Odile aussi. Et là, Jupiter, Neptune, c'est ça, c'est cette vision des royaumes unifiés. Vision de Shambhala. de Marie-Odile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous propose un temps de silence favorable à l'unité en soi, à la communion, à l'expansion du corps, à l'ouverture du cœur, à la réception de hautes fréquences, afin que ces hautes fréquences s'installent totalement dans ce corps, afin que ce corps vibre sur la fréquence des royaumes unifiés, sur la fréquence de Shambhala, sur la fréquence de l'unité. Et là, je peux sentir le lien qui nous unit et on peut émettre cette fréquence reçue dans l'ensemble de la conscience de l'humanité, dans le grand corps de l'humanité. cette fréquence, là, représentée par Jupiter et Neptune, c'est vraiment une fréquence d'amour, une fréquence d'amour, d'ouverture, de... hum... 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 donc, les amis, vous savez que je tire un... un... une carte pour la pleine lune, hum... hum... des... de l'oracle animation du corps vibratoire de Elodie, Elodie Lagoui, j'ai mis le lien de son site sous la vidéo, et... aujourd'hui, pour la pleine lune, et donc, ce qui nous accompagne pour le week-end, parce que je rappelle, la pleine lune a lieu demain, j'ai tiré le... le... le galet... responsable, voilà, responsable, je laisse un petit peu afin que la fréquence émise par le galet, l'information émise par le galet, responsable, puisse être reçue par chacun la question de la responsabilité, qui est vraiment un grand... un grand mot pour... un grand terme pour... l'ère nouvelle, être... responsable, et je vais vous lire le titre, le texte, c'est en étant totalement libre, autonome et responsable que je peux prendre pleinement ma place dans ce monde, en émettant sur ma fréquence divine individuelle, je suis la seule à pouvoir accomplir la mission que j'ai choisie en dessinant, décidant, et en dessinant, et en décidant de m'incarner sur cette terre. Et donc, on peut se relier à cette fréquence de la responsabilité, de notre décision à venir porter le je suis que nous sommes sur la terre. Et c'est tout l'enjeu de cette période, dans cette fin d'ère où, effectivement, dans l'expérience précédente basée sur la dualité, on était toujours dans une expérience de manque, de... on a besoin de quelque chose d'extérieur pour vivre l'expérience. Et là, dans ce passage vers l'ère nouvelle, effectivement, c'est depuis notre complétude que nous allons agir. La lune noire, elle vient de rentrer dans le signe du cancer, aujourd'hui même. La lune noire, c'est associée à l'élite, c'est un point d'initiation. Et la lune noire, dans un thème, c'est une initiation pour aller où ? Pour aller vers l'unité, pour retrouver, justement, notre complétude, pour retrouver l'être hermaphrodite, complet, uni, masculin, féminin, uni en soi. Et donc là, elle rentre dans le signe du cancer. Et voilà, il y a plusieurs thématiques d'initiation avec ce signe, mais c'est un signe d'eau, c'est un signe lié au féminin, à la mer. Et cette lune noire va nous conduire, sommes-nous d'accord, d'être notre propre mère, d'être... prendre soin de toutes les... mobiliser notre conscience pour... auto-générer toutes les ressources dont on a besoin. Parce que cette lune noire en cancer, c'est capacité à générer par soi-même tout ce dont on a besoin. Il y a quelque chose de la gestation, de la capacité à mettre au monde tout ce dont on a besoin pour notre expérience. dans cette lune noire. Ça me fait tousser. C'est mon dossier du moment, les amis. Dans mon histoire, légende humaine, j'étais un grand dépendant. Dépendant à l'extériorité, dépendant à un moment, aux drogues, dépendant à la cigarette, à l'alcool, au cannabis, dépendant à l'autre aussi, largement. Et donc, c'est mon dossier un peu actuel. Et je sens que cette lune noire, elle vient nous donner des éléments pour, effectivement, la dépendance. On attend quelque chose de l'extérieur. On a besoin d'un produit extérieur pour se sentir complet. Eh bien, dis donc, ça me fait tousser les amis. C'est bien mon dossier du moment. J'étais pas... Bon, il faut que je reprenne mon souffle parce que... Et on peut se relier à la fonction mère de notre... de notre je suis. À la fonction mère de notre je suis. À la capacité à répondre à tous nos besoins par nous-mêmes. En mobilisant notre conscience, en mobilisant l'écoute intérieure, en étant à l'écoute des émotions qui vivent en nous, des différentes informations qui viennent de mon monde intérieur. Je prends soin d'écouter. Le cancer, il est tout ouvert à son monde intérieur. Donc, la lune noire, c'est cette capacité à être très à l'écoute de ce qui vit en moi, de toutes les informations qui viennent du corps, des mouvements qui viennent du corps, des émotions qui viennent du corps, des besoins physiologiques qui viennent du corps. Et donc, se relier à cette capacité à autogénérer tous les besoins dont nous avons besoin, que nous reconnaissons et les solliciter par nous-mêmes et y répondre par nous-mêmes, exactement. Et il y a quelque chose de la fréquence avec la lune noire en cancer qui nous relie à la fréquence de la mer cosmique. Et je propose qu'on puisse se relier à cette fréquence-là de la mer cosmique et de se laisser totalement enveloppé par cette fréquence. J'ai plein de frissons. Et on peut vraiment recevoir un soin de cette fréquence mer cosmique qui donne, offre tout ce dont nous avons pu manquer dans notre histoire, dans notre légende humaine. Et vraiment, l'image que j'ai aussi, dès qu'on est dans le rythme du cancer, ça parle de naissance. Et là, c'est comme si dans cette matrice unifiée qui nous unifie en nous, nous allons pouvoir naître à cette nouvelle être humain. L'humain divin unifié, l'imagodéi. On est vraiment dans ce passage de la mutation, du changement d'espèce. Et la lune noire qui va rester dans le signe du cancer jusqu'au mois de mars 2023, et bien, ça va être tout ce principe de nous accompagner à la naissance. De manière, dans notre monde troisième dimension, ça va pouvoir renforcer l'esprit nationaliste, parce que c'est la lune noire en cancer, du point de vue collectif, troisième dimension, ça peut être la mère patrie. Et donc, ça va pouvoir renforcer dans la conscience des humains qui ont oublié qu'ils sont divins, le souhait de l'esprit nationaliste, l'esprit mère patrie. Et on voit bien que c'est des courants actuellement dans le monde, dans nos sociétés, qu'il y a vraiment deux courants. Il y a vraiment l'énergie assez nationaliste ou alors totalement globaliste. on voit bien qu'il y a ces deux courants et il est probable que les courants nationalistes prennent de l'ascendant dans les mois qui viennent sur la planète. Dernier mot avant de... J'ai oublié de noter que la pleine lune, donc elle est formée par l'axe et au milieu de l'axe, ce qu'on appelle au carré de l'axe lune-soleil, il y a la planète Pluton et ça donne une intensité toute particulière à cette pleine lune. Et Pluton, en ce moment, il nous invite à un grand dépouillement, de vraiment déposer nos habits humains. Il nous demande une grande transparence, une grande honnêteté, une grande authenticité avec nous-mêmes. Pluton, dans le collectif humain, il est en train de faire apparaître au grand jour ce qui était caché. Alors ça, c'est au niveau collectif et on voit bien avec toutes les... Effectivement, ce qui remonte des fonctionnements des élites du monde, eh bien, de la caste dirigeante, eh bien, ça, c'est révélé par Pluton et dans notre monde intérieur, c'est de la même manière. C'est vraiment une révélation de ce qu'il y a besoin et donc ça nous demande beaucoup de courage, d'honnêteté, de lucidité avec soi-même parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont révélées. Mais ce qui est révélé de notre monde intérieur, c'est aussi Pluton dans le signe du Capricorne, il nous élève très haut dans nos hauteurs, c'est vraiment le... Il nous conduit main dans la main avec Moïse, on peut se relier Pluton au Capricorne, c'est ça, c'est l'archétype qui nous conduit par l'archétype Moïse à élever notre fréquence jusqu'au sommet de notre montagne personnelle. Donc, en tout cas, avec Pluton, ça donne une intensité. Déjà, une pleine lune, il peut y avoir des émotions qui remontent, il peut y avoir une intensité intérieure, mais Pluton, ça accentue ça. C'est comme si Pluton nous conduit à aller à la racine de nos émotions les plus profondes, les plus enfouies, vraiment aller mettre de la conscience sur ce qui est vraiment très vulnérable en soi, aussi très fragile en soi pour l'éclairer de la conscience solaire, de la conscience de notre je suis. Parce que depuis notre je suis, depuis le sommet de notre montagne, tout peut être accueilli, tout peut être aimé, reconnu, accepté, sans jugement, juste dans une bienveillance totale. Et tout le ciel, actuellement, Jupiter, Neptune, notamment, nous accompagne à être dans cet amour inconditionnel pour tout ce qui se révèle tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi. Ok. Allez, quelques petites sonorités pour finir et qui vont accompagner un des derniers aspects que je n'ai pas encore évoqué de cette pleine lune entre Mercure et Uranus. Il y a une conjonction demain, enfin, je crois qu'elle est exacte dimanche plutôt, ou dimanche, je ne sais pas trop. Exact lundi, Jupiter, Mercure, mais c'est déjà en approche et ça va nous accompagner quatre, cinq jours. Mercure, notre intelligence, Uranus, le supramental, c'est comme si là, pendant tout le week-end, on pouvait accéder à cette intelligence divine, à cette nouvelle intelligence, le supramental, ça va être très actif tout au long du week-end. et nous libérer de vieux conditionnements, Mercure peut porter en lui des conditionnements, Uranus, la planète de la libération, donc ça, c'est sur un élément, c'est dans le signe du taureau et donc cet aspect nous conduit probablement à nous révéler, à voir au cœur de la matière, de notre propre matière, le corps, de nos cellules, la présence du divin, mais présent aussi dans la matière qui nous entoure. Vraiment aller révéler la présence divine présente dans la matière. Nous libérer, c'est aussi un aspect qui est de libération de tous nos attachements taureaux à la matière, à la forme telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, à nos possessions, à notre avoir, à notre relation à la nourriture, tout ça, ça peut être regardé en ce moment et provoquer un grand retournement. Uranus-Mercure, c'est une grande force de retournement. Sous-Mercure, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis traversé par plein de frissons. Ce qui me vient pour ce week-end de Pâques, c'est vraiment mourir à l'identité humaine. Et tous les planètes nous parlent de ça. Alors, Pâques, de manière générale, nous parle de ça. Mais cette année, c'est particulièrement intense. Mourir à notre identité humaine, légende humaine, et naître à l'être, à l'identité divine. Au-delà de nos genres masculins, féminins. Se reconnaître être de lumière. Et faire vibrer cette lumière dans chacune de nos cellules. Et là, c'est plein de frissons dans mon corps, c'est intense, c'est joyeux, ça pétille. Et je sens qu'on peut de nouveau émettre dans la fréquence de l'humanité, la fréquence de l'être unifié. Au-delà de... d'être un homme, d'être une femme. Au-delà de nos cultures, nos conditionnements. Mais vraiment vibrer sur l'être essentiel que nous sommes. L'être unifié. Merci Karine. Génial David, ça vibre, c'est bien joyeux. Super Karine. Bon, je vois que ça bouge sur le chat. Super, on est 104. C'est bon. Les amis, je vais vous souhaiter une excellente renaissance. Là, on est dans le passage. Je crois que le Vendredi Saint, c'est très lié au chemin de croix. Les différentes stations qui nous conduisent à toujours vibrer sur la fréquence de l'unité. Parfois, on peut mettre un genou à terre. Parfois, on peut oublier notre divinité. Se croire encore humain. Et Jésus nous a montré par la foi, par la mobilisation intérieure, par la mobilisation du jeu de notre conscience, de se relever. Et tout ça, ça fait partie du chemin qui nous conduit jusqu'à notre Golgotha intérieur, jusqu'à effectivement ce chemin qui nous conduit à notre unification. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce beau week-end pascal. Je vous retrouve. Merci, Ethel. C'est génial. Et encore, bravo. Tu n'étais pas là quand j'ai nommé, mais ta dernière œuvre est magnifique, Ethel. Et super, ça m'a relié au cœur de Shambhala. C'est magnifique. Les amis, merci pour vos présences. Le prochain direct, c'est dimanche 1er mai. Dimanche 1er mai à 20h sur mon antenne YouTube. La nouvelle lune aura eu lieu la veille, samedi 30 avril 2022. C'est une nouvelle lune de nouveau hyper intense parce qu'on rentre dans la période des éclipses. Et donc, c'est toujours des intensités particulières. Donc, il y aura une éclipse solaire. Alors, je ne sais plus trop où elle est, comment elle est annulaire, solaire, partielle. Je ne sais pas trop, d'ici là, j'en saurai un peu plus. Mais en tout cas, on est bien dans des flux d'énergie importants, dans des grands passages. Et ne nous laissons pas absorber par la réalité que nous présentent nos différents médias extérieurs, mais renforçons notre conscience dans ce monde intérieur. Ça, c'est la réalité, les amis. Ce qui est réel, c'est la vibration, la fréquence du cœur. C'est ce qui vit à l'intérieur de soi. Ça, c'est réel. Alors, en attendant, le monde extérieur, il s'effiloche. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de maintenir sa présence à notre monde intérieur. Les amis, belles, joyeuses Pâques à tous. Et puis, à très bientôt. Pas trop de chocolat. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada